Il est 11h très précise, ce jeudi 24 avril, au sein de la salle Charles-Flau, de la très prestigieuse Université de Montpellier, dans le sud-ouest de la France. Le professeur Mathurin Koufénago, président de l'Assemblée nationale du Bénin, arrive pour recevoir les insignes du Dr Honoris Causa. Et tout commence par un bref rappel des règles d'obtention de la distinction, qui sera discernée à l'illustre invité par le professeur Michel Robert, président de l'Université Montpellier II. Évoquons d'abord le sens de cette cérémonie de remise des insignes du Dr Honoris Causa. Donc à l'origine, l'université, lieu de Savoie par excellence, attribuait ce grade pour distinguer une personnalité dont les connaissances et la sagesse étaient considérées comme exemplaires. Le grade de Dr Honoris Causa, ou Ad Honorem, est un titre honorifique attribué par procédure d'exception et dont la tradition remonte au XVIIe siècle. Deuxième étape de la cérémonie, le professeur Jean-Louis Kuc, président honoraire de l'Université de Montpellier, fait l'éloge des talents du récipiendaire, ainsi que sa contribution au développement, à l'avancée de l'état de droit et au renforcement de la démocratie dans son pays, tout autant que son apport à la solidification de l'amitié entre la France et le Bénin. Biochimiste, technologue, microbiologiste, nutritionniste, il a su dans sa longue carrière lier toutes ses compétences aux sciences des aliments, et plus particulièrement aux aliments d'origine béninoise. Son cursus est remarquable. Diplômé ingénieur à Yaoundé, c'est en France qu'il finalise ses études dans de remarquables établissements d'enseignement supérieur, l'Institut national agronomique Paris-Grillon, l'Université Paris 7, l'École nationale supérieure des industries alimentaires. C'est alors, et non sans émotion, que le professeur Mathurin Kofinago a pris la parole pour remercier le comité scientifique de l'Université de Montpellier 2 et accepté cette distinction qui, a-t-il souligné, l'honneur certes, mais honore aussi et surtout le peuple béninois. En me conférant ce titre de docteur Maurice Koza de l'Université Montpellier 2, vous m'honorez grandement. Mais au-delà de ma modeste personne, vous honorez aussi l'Université d'Abu-Mekaravi au Bénin, l'Assemblée nationale du Bénin. Voir l'ensemble du Bénin, mon pays. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les professeurs, je voudrais vous dire en cette solennelle circonstance que j'accueille et accepte avec plaisir, avec pour votre gratitude et une fierté en point d'humilité, cette importante distinction. La cérémonie s'achève avec la remise des insignes et du parchemin du docteur Honoris Koza de l'Université de Montpellier 2, les échanges de cadeaux, suivi des félicitations des nombreux invités. Il s'agit d'une très belle cérémonie au cours de laquelle un de nos compatriotes, qui plus est le président de l'Assemblée nationale, a été honoré ici à Montpellier. Donc c'est une occasion non seulement de lui transmettre les plus chaleureuses félicitations du chef de l'État, le docteur Thomas Bonillaï, mais c'est aussi pour moi une occasion de participer, de célébrer la relation d'amitié entre le Bénin et la France. Et donc c'est un grand moment aujourd'hui, à la fois dans les aspects scientifiques, mais aussi dans cette relation, et je l'espère, tous les contacts qui sont noués en ce moment, par ces moments de convivialité qui vont suivre cette cérémonie, et qui vont permettre à nos doyens de faculté, à tous les interlocuteurs, de développer aussi encore les relations entre l'université que je préside, qui est l'université des sciences et techniques, et donc nos collègues du Bénin. Les impressions sont bonnes, je suis fière. Je trouve qu'au bout de l'effort, il y a le réconfort. Je pense que c'est bien mérité, mais ça n'a pas été facile d'arriver jusqu'à là. Mais ça devrait servir d'exemple à nos enfants, à la jeunesse, pour persévérer dans l'effort. Le succès est au bout des efforts. Et des efforts doivent toujours être faits dans le cadre d'une coopération, des échanges. Et je pense que ce que nous avons initié il y a une trentaine d'années a conduit à des résultats intéressants, non seulement pour des individus, mais aussi pour l'ensemble du pays, pour le pays du Bénin. Le pays, le développement du pays ne peut se faire à nos quartiers. Il faut nécessairement bâtir, pour confluir le développement avec d'autres pays. Et donc il y a nécessité d'une coopération. Il faut la construire, cette coopération. Et je pense que la jeunesse ne pourra véritablement apporter des contributions décisives à la promotion socio-économique de nos différents pays, qu'en s'associant avec la génération d'autres pays, et notamment la génération d'autres pays plus avancés que le nôtre. Donc le développement est au bout de la coopération. Le bon, surtout par ce temps de globalisation, le développement est nécessairement au bout de cette coopération. Le développement est à l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario.